« Free & Trip 4 », Benjamin Machet attaqué sur son physique, il réplique sur Instagram, photos ! Benjamin Machet a fait son grand retour à la télévision en tant que présentateur de la saison 4 de Free & Trip. Mais alors que le jeune trentenaire doit faire face à des commentaires sur son physique et son apparence, Benjamin Machet a décidé de répliquer sur Instagram. Non Stop Reality vous en dit plus. Alors qu'il se faisait très discret depuis son passage dans Les Anges de la télé-réalité, Benjamin Machet a fait son retour à la télévision en tant que présentateur de Free & Trip 4. Malheureusement pour lui, ce retour dans la télé-réalité est terni par les commentaires de certains internautes, qui n'ont pas hésité à tacler le jeune homme au sujet de son apparence physique. Rapidement, Benjamin Machet a décidé de répliquer sur Instagram, ces derniers temps, j'ai reçu des messages qui me disaient que j'avais pris un coup de vieux. Effectivement, les années passées à presque 35 ans, je suis plus proche des rides que de la peau de bébé. Chacun a sa vision des choses, mais je suis contre la chirurgie. Les rides sur mon visage, qui vont s'accentuer avec le temps, sont les marques de ma vie. Je vous souhaite à tous la même chose Benjamin Machet est ensuite entré plus dans les détails pour expliquer sa nouvelle apparence. Les entraînements durs de basket pendant des années, le stress des tournages, les folles nuits que je vis depuis deux ans avec deux enfants en bas âge, le stress de la diffusion de Free & Trip 4. Car j'ai beaucoup bossé et je me suis beaucoup investi en espérant ne pas être trop critiqué, le stress de savoir si une saison 5 est d'actualité et si l'on va me proposer d'autres projets, le stress d'assumer un foyer, toujours essayer de faire le mieux possible pour que mes enfants soient un jour fiers de leur père, essayer d'être à la hauteur de la vie que j'attends. Tout ça laisse des traces et pour rien au monde je ne les effacerai. Mon rêve est de mourir d'avoir fait et vu trop de choses avec plein de rides sur le visage et de dire à mes enfants et petits-enfants, tout ça, je l'ai fait. Je vous souhaite à tous la même chose. Diez love Espérons que cette mise au point suffira à calmer les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada